Après une soirée pleine d'émotions, place à un peu d'action. Hier Sylvain a célébré avec les siens ses 19 ans de carrière et ce matin c'est à ses supporters qu'il a donné rendez-vous pour sa randonnée annuelle. Alors aujourd'hui c'est la 17e rando Chavanel donc voilà c'est un événement qui rassemble quand même depuis quatre ans, cinq ans plus de mille participants donc c'est des différents circuits, il y en a pour tout le monde, il y a des vététistes, des marcheurs et des routiers. Donc voilà j'essaye de faire des parcours qui durent aux alentours de deux heures avec un ravitaillement assez sympathique dans les bois où on peut retrouver du vin chaud par exemple donc c'est quelque chose de bon enfant, convivial et voilà en général les gens sont contents, sont ravis de cette journée. Parmi les courageux qui ont bravé le mauvais temps, on retrouve un autre coureur du team direct énergie, Thomas Boudou. C'est quand même bizarre, il y a pratiquement ce que les pistes sont là. Déjà pour le remercier pour tout ce qu'il a fait pour nous, c'est la moindre des choses d'être là et puis ouais, si on peut passer un moment en plus agréable c'est encore mieux. Un moment agréable, rien n'est moins sûr, certains sont prêts à en découdre pour battre les pros. Nous on reprend là, donc il y en a ils n'arrêtent pas trop l'hiver donc c'est sûr ils veulent se tester un peu et puis ça leur permet de faire la course avec nous donc ils font toujours ça à fond souvent. Mais ici règne une ambiance bon enfant, l'objectif pour les participants est avant tout de rouler avec leur jeune retraité préféré. C'est un champion quand même, c'est un champion local et puis voilà, et en fin de carrière on fait honneur à Sivan. C'est ce qui est agréable dans cette rando où on peut côtoyer des stars comme lui, c'est vraiment intéressant et on le remercie pour ça. C'est quelqu'un qui est près des gens et voilà, c'est quelqu'un d'assez humble, ce qui est en général dans le vélo quoi. C'est un grand pouvoir dans notre petit bled, notre petite ville et puis on l'aime bien. Bon, il a fait une longue carrière et puis avec beaucoup de panache à faire des grandes échappées, c'est un peu le chouchou des français je pense. Donc c'est important d'être aussi présente aujourd'hui, puis de découvrir ses circuits d'entraînement et puis le circuit qu'il avait tracé lui-même aujourd'hui. De la boue, du partage et surtout beaucoup de plaisir, sa 17e édition de la Chavanel vient mettre fin à sa carrière professionnelle de coureur cycliste. Il est temps maintenant de penser à la suite. La suite, on va prendre le temps de réflexion, mais la suite encore, c'est flou. Pour l'instant, j'ai quelques projets sportifs, j'ai quelques sollicitations pour être ambassadeur de différentes marques, mais je vais prendre le temps qu'il faudra pour bien réfléchir à tout ça. La suite, c'est donc à lui de l'écrire. En tout cas, tout ce qu'on te souhaite, nous à la rédaction, c'est une bonne continuation, champion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada